On vient maintenant à cette information qui nous est parvenue à quelques instants d'Ukraine, la région de Donetsk. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque russe. Gulliver Krag, vous êtes à Kiev pour France 24. Que sait-on plus sur cette frappe qui a coûté la vie, je le rappelle et je le redis une nouvelle fois, au moins 16 personnes ? Oui, c'est à Konstantinivka, une ville contrôlée par l'Ukraine, à l'ouest de Bakhmout. C'est entre une demi-heure et une heure de route de Bakhmout en temps normal, avant que Bakhmout ne soit occupé par les Russes. C'est donc non loin de la lignée de front, mais c'est une zone absolument civile qui a été frappée, a marché. Malheureusement, ce bilan de 16 morts va très probablement augmenter, puisque c'est le centre-ville et un endroit où beaucoup de personnes étaient en train de faire leur course. Le premier ministre ukrainien et le président Volodymyr Zelensky ont déjà écrit sur cet événement, sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky disant que cela devrait servir de rappel à quiconque voudrait négocier avec la Russie, voudrait penser que c'est possible d'obtenir un quelconque accord avec la Russie. Un rappel de quel genre de régime, à quoi on a vraiment affaire. C'est ce que Volodymyr Zelensky a écrit sur Instagram. Je périphrase évidemment, mais il semblerait vraiment que ce soit une attaque très, très meurtrière. Et c'est le centre-ville absolument de cette ville, Konstantinivka, qui tout en étant non loin de la ligne de front, était tout de même une ville où la vie continuait plus ou moins avec son train normal, si on peut parler d'un train normal de vie dans n'importe quelle ville du Donbass. Merci à vous Gulliver, Gulliver-Kragan.